Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons voir le logiciel substance painter qui permet de réaliser des textures pour un modèle 3d directement sur le modèle 3d à partir des paramètres notamment de ce modèle 3d notamment avec ce qu'on appelle les maps de maillage que l'on va voir dans ce tutoriel que l'on peut donc maintenant fabriquer dans substance painter et pouvoir être utilisé dans la projection donc de textures exactement donc ce qu'on appelle dans substance painter des générators que l'on va pouvoir donc à utiliser pour créer des projections de textures par exemple de poussière d'usure de décoloration des éléments voilà selon le modèle bien entendu que l'on que l'on va donc mettre en place donc on va regarder donc les les paramètres de base un peu l'interface et regarder donc cette fonctionnalité encore une fois donc des maps de maillage ici sur lequel je vais qui sont un des points forts de substance painter pour réaliser des textures complexes et dépendants de la structure du modèle donc je reviens dans le mode peinture ici qui est le modèle de le mode de base je dirais dans lequel on va retrouver donc sur la gauche l'ensemble des des librairies des différentes fonctionnalités notamment les pinceaux ici où les les brosses ici les matériaux on va retrouver différents éléments que l'on va pouvoir utiliser après on se retrouve donc avec un système de d'avoir un modèle 3d sur lequel on aura fait un développé uv et sur lequel on pourra donc à ce moment là appliquer directement des textures donc on pourra importer des textures déjà fabriquées pour ce modèle 3d ou les créer directement à l'aide donc de calques que l'on va pouvoir appliquer donc on va avoir une fois que le modèle 3d sera chargé donc je passe sur le chargement du modèle 3d qui est très simple c'est un fichier nouveau ici on demande le modèle 3d au format fbx obj et on importe et si il va apparaître et on va pouvoir donc avoir la liste des jeux de textures ici alors les jeux de textures c'est en fait la liste donc des différents éléments séparés par différents uv des maps du v différentes donc ici on a deux grandes catégories de du v développé le casque pour le casque ici que l'on a et pour le corps si on pourrait avoir quelque chose de plus détaillé un ce modèle peut présenter donc plus de détails sur les développés uv on peut avoir donc les les épaules par exemple séparés pour pouvoir peindre ce que l'on veut dessus et ainsi de suite bon là on a un modèle relativement simple en deux parties en développé uv que l'on va retrouver ici dans la liste des jeux de textures et si je sélectionne donc une liste de jeux de textures ici le corps ici de mon personnage et bien je vais pouvoir créer principalement des calques donc ça c'est la première je le mets ici sur le côté on va pouvoir créer des calques ici sur lequel on va pouvoir poser des du matériel visible donc c'est pas des matériaux c'est des textures que l'on va pouvoir donc poser ici des des textures de manière différente procédurale ou des textures importés ou voilà différentes textures que l'on pourra donc venir mettre en place donc ici j'avais posé donc une texture de remplissage avec un matériau je vais supprimer supprimer les calques ici donc on retombe pour le corps sur le le modèle de base le maillage de base on peut visualiser ici les matériaux et les différents calques canaux ici canaux de différentes couleurs que l'on va pouvoir définir on les retrouve ici aussi basse color et roughness par exemple ça dépend du modèle que l'on aura pris ici on peut le retrouver dans paramètres des jeux de textures ici dans paramètres des jeux de textures dans paramètres des jeux de textures ici on va avoir donc les différents canaux que l'on peut rajouter ou supprimer que l'on veut donc ça dépend bien entendu du moteur de rendu sur lequel on va créer avec lequel on va créer les matériaux type pbr type illumination globale on aura besoin donc du métallique ou pas besoin du métallique du glossinèse de l'émissif du spéculaire par exemple on aura toujours besoin d'une base color a priori donc ici on les définit on va les retrouver donc dans les ici redéfinis donc dans les calques et on va les retrouver ici aussi dans la visualisation avec le modèle 3d donc on va pouvoir créer donc un nouveau calque ajouter un calque ici voilà il est vide au départ et je vais pouvoir venir peindre dessus par exemple alors de manière simple bien entendu je peux venir si je prends donc une brosse voilà de ce type là je viens ici sur pinceau bros brush en anglais ici et je viens voilà peindre ici ok sur le l'élément donc ce qu'il faut bien faire attention c'est qu'on prend un pinceau par exemple de ce type là on va venir donc regarder les propriétés peinture ici et les matériaux qui sont touchés par banque si j'enlève color si je peins je vois pas grand chose ici par contre je verrai si je fais par exemple je regarde 8 je verrai voilà j'ai dû j'ai peint ici du hait donc je reviens sur base color ici ou sur matériaux et sur matériaux je vois rien apparaître parce que le color est pas actif donc je clique sur color base color c'est blanc je peux lui donner une autre couleur rouge par exemple à ici et puis je viens peindre donc voilà du rouge à ici donc sur le personnage ok donc ça c'est la base que l'on peut donc réaliser ici on va pas rentrer en détail donc dans toutes ces fonctionnalités là mais on voit bien l'interactivité et la facilité avec laquelle on va pouvoir donc interagir avec le modèle avec différents pinceaux différentes modes de peinture aussi voilà c'est relativement intéressant interactif et créatif ce type de logiciel donc pour en revenir maintenant à ce qui nous intéresse un peu plus ici une fonctionnalité intéressante c'est ce qu'on appelle donc les maps de maillage je viens ici dans becker et fuite au becker les maps de maillage et ici je vais pouvoir par rapport au modèle créer un ensemble donc coché que j'ai besoin de deux maps de maillage alors les maps de maillage c'est quoi c'est les maps qui correspondent qui mettent en un plat je dirais la forme 3d du maillage en donnant des informations sur ce modèle 3d donc notamment par exemple le positionnement world space normal ici les normal donc pour l'instant ici il n'y en a pas l'idée par exemple ici plus intéressant sur ce modèle là l'ambiante occlusion c'est quoi l'ambiante occlusion c'est le l'ambiante occlusion ça va être donc la la map qui permet donc de d'avoir l'information de l'ombre de contact on appelle ça aussi donc l'ombre de contact la hao l'ambiante occlusion c'est à dire que quand deux éléments polygonaux sont proches et bien on aura une zone sombre jusqu'au noir et quand la partie polygonale est libre elle n'est pas en contact de proximité avec d'autres d'autres parties polygonales et bien on a une surface blanche et donc on voit que l'ombre de contact et bien on va la retrouver au niveau des bras des articulations du bassin et autres et puis sur par exemple la surface des cuisses on va pas avoir pour notre modèle de d'ombre et on aura donc une surface blanche donc ça ça permet de venir quantifier les contacts les ombres de contact ici et donc les formes qui sont rapprochés c'est assez intéressant de la même manière on a aussi la curvature ici qui est relativement intéressante parce que ça permet d'avoir donc le degré de courbure du modèle polygonale à tous les endroits donc du modèle et de savoir donc si on va pouvoir dans ces zones là où on a une forte courbure mettre tel matériau ou tel autre et ainsi de suite donc ensuite on a la position par exemple donc sur le modèle qu'on utilise à la thickness donc l'épaisseur le hate ici aussi donc là on n'a rien le band normal donc et la normale donc par rapport au modèle 3d et ainsi de suite donc par rapport au modèle pour générer donc les les maps de maillage on clique sur baquer les textures sélectionnées ici et donc ces maps de maillage vont nous permettre de pouvoir être utilisés notamment dans les générateurs pour pouvoir appliquer donc des textures procédurales qui vont s'appuyer sur certaines maps donc de maillage donc une fois que ça c'est réalisé on revient dans peinture et on va terminer avec ça pour appliquer donc un générateur je fais bouton droit à la souris ici et je fais ajouter un générateur ou générateur en anglais et on va pouvoir donc on a un élément qui s'est rajouté au calque qui est vide j'aurais pu laisser ce que j'avais peint dessus ça serait venu se rajouter mais donc ici j'ai le générateur ici et je vais venir donc cliquer maintenant sur propriété du générateur selon où je suis propriété change propriété de la peinture ici propriété du générateur donc je viens sur générateur à ici au départ j'ai rien il faut que je rajoute un générateur où je peux en créer mais je viens à des préfets ici par exemple dirt qui est le classique je vais venir le sélectionner et on voit donc l'application donc ici du du générateur dirt qui a donc un ensemble de paramètres je vais pas tous les passer mais ce qui est important c'est que les images qui sont utilisées en input c'est la curvature l'ambiante occlusion le workspace normal et la position map de maillage qui ont été préfabriqués et qui sont maintenant ici donc utilisés pour générer par rapport à la forme une procédure donc de de dirt donc de de poussière ici par rapport donc à la forme encore une fois donc du du modèle 3d donc par défaut un générateur peut avoir donc l'ensemble des différents des différents éléments des différents canaux pardon exactement qui sont enclenchés ici on peut venir les décocher parce que on veut appliquer le dirt par exemple que sur la color on va dire comme ça on verra les effets ici donc je laisse que le canal color pour le dirt et je peux donc à ce moment là dirt level par exemple on voit la variation donc là au niveau color complètement voilà selon avec le dirt contraste ici où on va étaler la poussière je dirais un blanche ici par défaut et si on a différents paramètres et on peut donc les appliquer encore une fois au canal color au canal roughness éventuellement au canal donc spéculaire voilà donc on va pouvoir appliquer donc ce générateur a encore une fois qui dépend donc des images qui sont en input ici sur l'ensemble du modèle 3d directement généré et donc ensuite si on veut par exemple pour terminer ici ce tutoriel sur le générateur on peut très bien venir donc ajouter un nouveau calque donc ajouter un calque de remplissage je fais simple ici ajouter un calque de remplissage donc il vient dessus il est en mode normal à 100% donc il vient cacher le dirt ici donc ici je vais faire propriété de remplissage je vais faire simple uniforme color on pourrait très bien mettre une texture par exemple que de l'iforme color je vais prendre un brun foncé voilà un peu ici comme ça voilà hop on verra on pourra le réajuster ok et puis je reviens ici sur mon calque je prends remplissage et je le mets en dessous ici donc le dirt reprend le dessus ici et je vais venir fusionner on retrouve le même système bien entendu que photoshop dans les dans les modes de fusion des calques je viens ici fusionner donc c'est des sous calques on pourrait dire parce qu'on a calque 1 dirt et remplissage qui appartiennent au calque 1 donc dirt et remplissage sont des sous calques des sous applications ici que l'on peut donc mettre sous la forme de calques c'est ça qui est très intéressant et par exemple appliquer le dirt par exemple en mode multiply et donc à ce moment là on a du brun qui vient se mettre donc à la place du du dirt ici et on peut donc avoir donc différents modes bien entendu j'ai pris multiply divide par exemple voilà on obtient d'autres d'autres résultats ici différents on verra ça donnera rien c'est sur les privilèges aux blancs ici on verra plutôt les bruns on voilà ici et puis on pourra donner la force bien entendu donc du dirt que l'on veut donc effectivement appliqué ici comme on peut le voir donc le remplissage ici servira donc de coloration au dirt si on se met en mode multiply par exemple et pourra on pourra continuer à rajouter des calques au dessus de coloration et ainsi de suite voilà donc on voit juste sur cet exemple là les possibilités d'un logiciel comme assistance painter de venir réaliser des textures à partir de calques et de fonctions donc de des calques comme les générateurs le remplissage et autres qui peuvent être relativement complexe et donner des choses très intéressantes au niveau d'une complexité de texture que l'on veut obtenir et voir ça bien entendu dans le modèle 3d et alors on peut je terminerai avec ça bien sûr avec la fonction donc le troisième mode plutôt rendu ici voire un pré-rendu donc en mode pbr un pré-rendu donc de ce que l'on aura réalisé ici avec un environnement que l'on pourra changer bien entendu ici pour avoir donc le résultat dans différents modes d'environnement ça donne une idée c'est pas éventuellement avec ce moteur de rendu que l'on utilisera les textures mais ça donne déjà une première idée de ce que ça pourrait être ici on est en mode pbr donc avec arnold on peut imaginer par exemple que on aura à peu près donc un résultat similaire on aura bien sûr des choses différentes avec un moteur de rendu verré par exemple voilà